A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal du soir sur nos antennes. Deux pages rétrospectives seront proposées dans ce journal, l'une porte sur les activités hebdomadaires du chef de l'État, le président de la République, qui justement était ce dimanche dans le Congo central où il a pris part à la cérémonie de clôture du centenaire de l'Institut Tumba. Le chef de l'État a même inauguré la plaque commémorative du centenaire. Vous verrez les images dans nos prochaines éditions. Et un invité ce soir sur ce plateau, le docteur Roger Kamba. Il est conseiller spécial du chef de l'État, en charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la Task Force présidentielle de lutte contre la Covid. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir et j'espère vous à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Et avant de quitter son bureau hier, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, a rendu possible un rêve économique du pays, celui donc de la construction du port en eau profonde de Banana. La Corée à Ferrand a été signée hier avec justement Dippewood. La République démocratique du Congo vient donc d'obtenir l'élément qui conditionnait l'aboutissement du projet Pont-Routraï qui la réélira au Congo-Brasaville. Blandine Zovod. C'est la concrétisation de la vision futuriste du président de la République qui veut faire du Congo un pays fréquentable et économiquement fort. La cérémonie de ce samedi 11 décembre 2021, qui restera gravée dans les annales de la RDC, ouvre le pays au monde par la construction de ce port. Il a fallu la volonté et le courage du chef de l'État ajouter à cela sa diplomatie de charme qui paye cash pour voir se matérialiser la signature de l'avenant au contrat de construction et de concession du port en eau profonde de Banana entre le gouvernement congolais et Dippewood, une société publique des Émirats Arabes Unis. C'est le chef de l'État, Félix Santantiseke d'Itilombo, qui a personnellement présidé la cérémonie à la cité de l'Union africaine. Pour la partie congolaise, le gouvernement est représenté par le Premier ministre et quelques membres sectoriels, parmi lesquels le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, le ministre des Finances, le vice-ministre du Budget, Madame la ministre d'État en charge du portefeuille. À travers ce contrat, Dippewood s'engage, pour la première phase du projet, à construire un quai de 600 m² et de 25 hectares d'espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars américains. Il est prévu au total 4 phases avec, au final, un investissement de 1,3 milliard de dollars. Nous allons nous mettre tout de suite sur le travail. Nous allons mettre en place les appels d'offres pour la construction de cette infrastructure. La construction aussi bien de l'infrastructure portuaire que la machinerie nécessaire pour l'opération du port nécessite un peu de temps. Nous allons nous mettre très rapidement dans les appels d'offres et dès que nous nous sommes fixés par rapport aux contracteurs, nous allons démarrer immédiatement les travaux. Le contrat de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central a été renégocié sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, en vue de rééquilibrer les avantages dans le cadre du partenariat public-privé gagnant-gagnant, conformément aux axes prioritaires du programme d'action du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est préoccupé par le développement de notre pays et le lancement des travaux du port en eau profonde va encore une fois booster l'économie du Congo central et par ricochet l'économie de toute la République démocratique du Congo. Déjà, le fait pour la République démocratique du Congo de donner la concession est une part considérable et nous attendons dans le montage financier la participation aussi de DIPIODE qui a une expérience avérée en la matière. La mise en œuvre effective de ce projet ayant connu plusieurs fois des prolongations à cause des divergences de vues entre les deux parties contractantes à l'avantage de faciliter sinon d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et divers états du continent mais aussi de permettre l'intégration économique dans la région. La première pierre pour le démarrage des travaux sera posée le 2 janvier 2022. D'ici là, les appels d'offres seront lancés. Si vous avez l'habitude de fréquenter la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasaï et Batchamba et bien ne vous étonnez pas du mouvement intense des engins que vous allez observer dans le prochain jour. Des travaux s'effectuent à ce niveau sur financement de la Banque africaine de développement. 622 kilomètres seront réhabilités. Le coût d'envoi de travaux a été donné par le ministre des infrastructures Alexis Guizarro. Lesboukoukia, Erudis Kittoto. Doté la RDC des infrastructures modernes et efficaces telle est la vision du chef de l'État qui se matérialise à travers différents projets. Sous une pluie battante, Alexis Guizarro-Movouni, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, arrive au PK 159 sur la route nationale numéro 1 pour le lancement des travaux sur le tronçon Kinshasa-Batchamba. Ce projet routier est une action salvatrice pour les populations de Kinshasa, Kwango et Kwilu. Il permettra de désenclaver le coin. Appelant la population à accompagner ce projet, le ministre d'État des ITP présente la RN1 comme l'épine dorsale de l'économie congolaise car elle traverse 11 provinces. Le projet de réhabilitation de cette route est fait dans le sens d'améliorer la fluidité dans la circulation des biens et des personnes pour améliorer les échanges, non seulement les échanges humains mais également les échanges économiques. Nous sommes là pour assurer la vigilance que les travaux s'effacent bien et dans le délai parce que ça doit se terminer au plus tard, à la fin 2023. Donc c'est ça l'objectif du projet. Ce projet est le fruit de la coopération entre la RDC et la Banque africaine de développement. Le tronçon à réhabilité entre Kinshasa et Batchamba est de 622 kilomètres. Hormis la réhabilitation, ce projet prévoit aussi d'autres activités connexes. Cela n'est plus un secret. La desserte en énergie électrique dans le pays demeure très faible. La Société nationale d'électricité s'emploie pour corriger cette insuffisance. Actuellement, un poste de 30 mégavoltes ampères est en construction et même en phase finale selon la SNEL. Nos reporters sont descendus sur place pour en avoir le cœur net. Yvette Mekoutima et Dichala Balkhaïja. Les rêves longtemps caressés par le gouvernement de la République pour améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique dans la partie ouest, c'est traduit en réalité. La Société nationale d'électricité SNEL-SA dispose désormais d'un poste de 30 mégavoltes ampères. Le poste de Mitendi vient renforcer en puissance les sous-stations des Badia-Dinghi et Hupen pour le grand bonheur de la population. Une délégation de la SNEL-SA a visité ces postes dont les travaux de construction sont arrivés à leur terme. Une fois connectés au réseau, les manques de l'énergie électrique ou encore les délestages ne sera qu'un vain souvenir. Vu que la SNEL a remarqué les surcharges dans les postes, à tout moment il y a le délestage, que tout le monde, même les gens qui ne sont pas les techniciens, connaissent qu'aujourd'hui c'est notre délestage. Par le biais du gouvernement pour construire ces postes, on disait que le souci était pour décharger les postes de Badia-Dinghi, qu'on ne puisse plus attendre les délestages de FEDER à Badia-Dinghi. Depuis que nous avons commencé la construction de ces postes, on peut évaluer le travail à 95%. Donc pour dire que nous sommes dans les bons, le courant qui va vous alimenter, ce n'est pas seulement les anciennes cabines. La SNEL a pensé à ajouter quelques cabines. Le poste des Mitendi a une capacité de 30 mégavoltes ampères. Ceci va permettre d'alimenter non seulement la population des Mitendi, Badia-Dinghi, mais aussi des suppléés en énergie. Le poste est de la régie des eaux Mitendi pour son meilleur fonctionnement. Devoir d'accompagnement oblige. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et la délégation du conseil d'agrements poursuivent la série de visites de projets agréés aux côtes des investissements. Ils sont actuellement au Congo central. Voici en images et commentaires l'étape de Loukala et Kimpese. Faire le suivi et évaluation de différents projets agréés aux côtes des investissements, c'est l'objectif premier de cette série de visites que mène l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans les congrès centrales, la cimenterie de Loukala est la première cible de l'équipe d'agréments constituée des délégués de la présidence de la primature du ministère du Plan et du Travail de la DGDA et de la DGI. Conduite par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzoka-Mollet, l'équipe a, outre la collecte des doléances, visité les différentes étapes de la production du ciment avec un regard admiratif sur les machines acquises par l'entreprise grâce aux avantages leur accordés par le Code des investissements. Quelques kilomètres plus loin, la délégation découvre la CICO, cimenterie du Congo, une entreprise aux installations prêtes à produire, mais butée encore à quelques problèmes, notamment celui d'approvisionnement en énergie électrique. L'équipe, là aussi, a enregistré les doléances et visité les machines avant de se rendre chez Bakensas, une firme spécialisée dans la fabrication des emballages pour sacs de ciment. C'est ici que s'approvisionne la CILOU, par exemple. Avec le Code des investissements, on a été accordé des exonérations sur nos biens d'investissement et avec aussi un peu de l'aide avec les impôts pour les prochains quatre ans. L'équipe de l'ANAPI a tout de suite mis le cap vers Mwanda, prochaine étape de sa tournée au Congo central. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, avait lancé sa semaine par un bref séjour au Congo-Brasaville. À son retour, le président de la République a aligné des audiences avec plusieurs personnalités du monde économique et de développement. La directrice générale du Fonds monétaire international était parmi ce visiteur du chef de l'État. Pierre Kibambé-Soumoué revient sur la semaine du garant de la nation. Le palais du peuple de Brazaville a servi de cadre à la signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a effectué le déplacement de la capitale congolaise où il a été accueilli chaleureusement par son homologue Denis Sassoum-Guesso. Surnommé boucle de l'amitié énergétique avec comme partenaire privilégié, le prince héritier des Émirats arabes unis représentés à la cérémonie, la déclaration conjointe a été signée par les deux chefs d'État et s'en est suivi la signature de l'accord bipartite sur la coopération énergétique entre les deux Congos par les ministres respectivement des hydrocarbures du Congo Brazaville, Bruno Jean-Richard Etoua et son homologue de la RDC Olivier Mouenze-Moukaleng. La directrice générale du Fonds monétaire international Cristalina Georgievia a séjourné à Kinshasa RDC. Elle a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, pour un tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie au ministre sectoriel. La patronne du FMI a exprimé son admiration pour l'effort de mobilisation des recettes auxquelles s'attèle le gouvernement de la RDC, avec à la clé une gestion efficiente de l'économie soutenue par la qualité des dépenses. Le soutien du Fonds monétaire international à ces réformes s'est traduit notamment par l'ortoie d'un milliard et demi de dollars au titre des facilités élargies pour le crédit. En outre, la RDC pourra être comptée parmi les bénéficiaires de près de 100 milliards de dollars en faveur de pays ayant des besoins plus accrus, des fonds à mobiliser auprès de pays à économie forte. Un message du président du Bénin, Patrice Talon, a été remis au show de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, par le ministre d'État béninois en charge de l'économie et des finances, Romwad Ouagdani. L'homme d'État béninois s'est fait citer de l'excellence des relations bilatérales entre Cotonou et Kinshasa. Un mémorandum de 500 millions d'euros a été signé entre la République démocratique du Congo et l'agence française de développement en présence du président de la République, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo. Il s'agit d'une multiplication par trois des engagements du groupe de l'agence française en RDC, a souligné le directeur général de l'AFD, Rémi Rieu, ajoutant que sa délégation est venue à Kinshasa pour constater la solidité de la politique économique de la RDC et le cadre macroéconomique et financier. Cette qualité de gestion permettra à la France de se réengager fortement au pays, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le show de l'État a présidé au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine et une réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre de l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle à RDC. La vision du président de la République est de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela impacte sur leurs finances, a dit le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani au sortir de la réunion. A l'invitation du président Joe Biden, le show de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, a participé. Par visioconférence, au sommet pour la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme organisée par les États-Unis d'Amérique. Choisi parmi les intervenants à ce sommet, qui a connu la participation d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des chefs des organisations de la société civile et des hommes d'affaires, le président de la République a partagé l'expérience de la démocratie à RDC depuis son avènement. Et de tous les exilés politiques, la liberté d'exprimer... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la Séné compte organiser les élections libres en termes de qualité et de promptitude dans les délais constitutionnels. Commenté par François Zouelabouaki, voici l'essentiel de l'actualité de la semaine. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. L'annonce est partie d'un tweet confirmant la libération d'Hôpital Caméré. L'ex-directeur de cabinet du chef de l'État a effectivement obtenu une liberté provisoire sur décision rendue publique le lundi dernier. Manifestations devant le siège de l'ordre des médecins. Ils sont tous formés dans des universités dites non viables. Ils ont battu le pavé pour réclamer l'obtention des numéros d'ordre pour devoir prêter serment comme les autres. Premier séjour de la directrice du FMI à Kinshasa, Kristalina Georgieva, se fait l'avocate de la RDC au prochain conseil d'administration du Fonds le 15 décembre prochain. Elle a salué les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la corruption et les dépenses sociales. Mutualisation des efforts fardessés UPDF n'est nullement l'aliénation de la souveraineté nationale de la RDC. La communauté internationale devrait soutenir cet effort d'éradication des forces négatives qui menacent la sécurité du Congo, de l'Ouganda et Paris-Coché mettent en mal la sécurité internationale. C'est la communication faite par le patron de la diplomatie congolaise au corps diplomatique. Traque contre les forces négatives, les fardessés et la monusco vont mener des opérations conjointes. Les deux parties ont signé une directive définissant la collaboration entre l'armée et les forces onusiennes. Application du juste prix Après la réduction du coût des billets d'avion pour les vols domestiques, le ministère de l'économie s'attaque à la structure des prix des médicaments. Il a été fait sur le marché un constat de surfacturation des produits pharmaceutiques qui seraient dus aux taxes. Célébration Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre. Cette année, le thème retenu, votre droit, votre défi, dites non à la corruption. La ministre de la Justice a appelé les agents de l'État à changer des mentalités. Procès chez Béa, Paul Mouilamoué clame son innocence. Accusé pour association de malfaiteurs, l'ancien chef du protocole de l'inspection générale de la police aurait appris la mort des victimes à travers les caméras de surveillance depuis son bureau. Coup de filet de la police, un camion-citerne avec immatriculation étrangère transportant des câbles électriques cannibalisés et autres lingots de cuivre a été intercepté au Okatanga. Des enquêtes ont été initiées pour établir les responsabilités. Présentation d'un réseau de trois criminels spécialisés dans des recrutements pour le camp de la police. Ces inciviques ont tenté d'escroquer des autorités de la République. Des effets militaires ont été retrouvés sur eux ainsi que des grades des officiers supérieurs. Affaire immunité parlementaire du sénateur Augustin Matatapugno, le bureau Bati attend la notification de la Cour constitutionnelle pour le réhabiliter, comme ce fut le cas pour la levée de ces immunités. Réponse directe du président du Sénat à l'intervention de l'ex-premier ministre en plénière. Je vous annoncerai en ouverture de ce journal l'invité de ce soir. C'est donc le docteur Roger Combaillé, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, merci. Alors on le sait, nous sommes le 12 décembre et le monde célèbre la journée de la couverture santé universelle. En des termes un peu plus clairs et simples, c'est quoi la couverture santé universelle ? Merci Patrick. Alors la couverture santé universelle, c'est une vision et une stratégie qui permet en fait le développement. Alors pourquoi c'est une vision et une stratégie qui permet le développement ? Tout simplement parce que la santé est la chose la plus importante pour toute population. Et tous les pays qui se sont développés sont des pays qui ont permis que leur population soit en bonne santé. Parce que la bonne santé permet de produire, permet d'épargner et permet de consommer moins les ressources dont on dispose. Et la couverture santé universelle, c'est le fait de permettre à chaque citoyen d'avoir accès aux soins de santé avec deux conditions. La première condition, c'est que ce soin soit de qualité. Et la deuxième condition, c'est que ce soin n'entraîne pas une ruine financière. Donc c'est ça la définition de l'OMS. Soins de santé de qualité pour tous, c'est pour ça qu'on parle de couverture, parce qu'on couvre tout le monde. Ce soin sont de qualité et ce soin n'entraîne pas de ruines financières, n'entraîne pas de difficultés financières. Docteur, c'est certainement qu'il y a des gens qui se posent la même question à la maison en ce moment. Quel est l'impact réel de la couverture santé universelle sur la vie de la population ? S'il faut donner des exemples ? Alors c'est très simple, je vais vous dire ce que la couverture santé permet d'éviter. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 100 millions de personnes, retenez bien le chiffre, 100 millions de personnes qui tombent dans la pauvreté chaque année parce qu'ils payent leurs soins directement. C'est-à-dire que si vous tombez malade et que vous allez à l'hôpital, que vous devez payer, vous allez donner tout ce que vous avez. Imaginez une maman qui vend du pain et qui arrive après plusieurs mois à épargner 200 dollars. On l'appelle, on dit, madame, votre enfant a une appendicite et ça vaut 400 dollars l'opération. Qu'est-ce qu'elle fait la pauvre ? Elle va donner les 200 dollars d'épargne et elle va les s'endetter de 200 dollars. Ça veut dire que non seulement elle n'a plus d'épargne, maintenant elle est endettée, elle est tombée dans la pauvreté. Maintenant imaginez que ça fait un million de mamans qui subissent quelque chose comme ça dans un pays. Ça veut dire qu'il y a un million de personnes qui entrent dans la pauvreté. Et donc l'impact de la couverture de santé universelle, c'est d'éviter que les personnes tombent dans la pauvreté. Mais on estime qu'il y a quand même un certain nombre de conditions, hôpitaux et tout ça, l'organisation. Comment comptez-vous vous y prendre à votre niveau ? Alors il faut d'abord garder à l'esprit que la couverture de santé universelle, c'est vraiment pour les gens qui sont pauvres. Imaginez que dans les pays développés, les gens qui vont aux soins ne payent pas. Mais dans les pays pauvres, on vous dit, non seulement vous êtes pauvre, mais vous devez en plus payer. Donc ça veut dire d'abord que c'est une nécessité sociale, c'est une nécessité économique. Alors est-ce que c'est faisable dans notre pays ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on doit avoir des hôpitaux construits partout ? Non. On commence avec ce qu'on a. Alors je vais vous dire que dans notre pays, la première dépense, comme un peu partout d'ailleurs, des soins de santé, ce sont les médicaments. Quand vous allez à l'hôpital, on vous fait une ordonnance. Quand vous sortez avec cette ordonnance-là, vous vous rendez compte de l'importance d'une protection. Alors la première des choses que l'on peut faire, sans même toucher aux installations telles qu'elles sont, c'est de disponibiliser des médicaments essentiels aux personnes les plus vulnérables, sans qu'ils se ruinent financièrement. Et ça, ça permet déjà d'atteindre une cible importante, la mortalité des mères et des enfants, ainsi que la mortalité liée aux maladies infectieuses, qui dans notre pays constitue 62% de notre taux de mortalité. Merci beaucoup, docteur. On comprend un tout petit peu comment vous comptez vous y prendre, mais je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Task Force présidentielle de lutte contre la Covid-19. C'est quand même impossible de vous laisser partir de ce plateau sans évoquer la question de la Covid-19. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Kinshasa et dans le pays, grippe ou Covid ? Alors avant de répondre à ça, je veux quand même vous montrer le lien entre la Covid-19 et la couverture santé universelle. La plupart des pays au monde qui ont subi le choc de la Covid-19 n'ont pas été capables d'encaisser ce choc parce qu'ils n'avaient pas la couverture santé universelle. Parce que tout simplement, les peu de ressources qu'il y avait ont été redirigées vers la lutte contre la Covid. Donc c'est très important de garder à l'esprit qu'on a besoin des systèmes de santé très résilients, très performants pour pouvoir encaisser les chocs, dont le choc de la Covid. Alors la situation actuelle, nous ne sommes pas sur une planète différente. Nous sommes sur la Terre où on voit que dans tous les pays, le nombre de cas de Covid augmente. Et augmente avec un nouveau variant qui malheureusement est très, très contagieux. Alors c'est impossible de penser que les Congolais qui voyagent partout soient épargnés de ça. Maintenant, la Covid présente les mêmes symptômes que la plupart des maladies virales que nous avons d'habitude. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a les symptômes qui se ressemblent tous ? C'est de se faire tester pour s'assurer qu'on est dans une grippe ordinaire ou dans une crise liée à la Covid. Se faire tester pour donc connaître son état et se faire soigner. Docteur Roger Kamba, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en matière de la couverture santé universelle et coordonnateur de la tasse force présidentielle de lutte contre la Covid-19. Merci beaucoup Patrick. Lutte contre la fraude minière, la société civile en parle. Marc Douché-Monga, Céline, qui est coordonnateur national de la société civile Nouvelle Génération, est au micro des nos reporters. Suivez-le. C'est une question très très importante. Plusieurs fois, nous sommes mis à travailler. La nouvelle génération a fait son état du lieu dans les différentes provinces. Nous avons trouvé qu'il fallait mettre en place un programme pour décourager les antivaleurs dans le cadre institutionnel. Vous savez que l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, c'est un élément très très important, un élément très important qui freine, n'est-ce pas, la maximisation de recettes. Parce que ceci, n'est-ce pas, bloque, n'est-ce pas, le financement de plusieurs projets qui sont lancés par la présidence de la République et reliés aussi au niveau des provinces. Et je pense qu'il faudrait commencer par, n'est-ce pas, lutter contre la fraude minière, la fraude fiscale avec des mécanismes robustes qui sont taillés et adaptés aux réalités de l'heure. La lutte contre la fraude minière, la fraude fiscale est très importante. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement de l'accès à la couverture de santé universelle, lancé par le président public, ce projet, c'est un grand projet, un projet phare qui rencontre les besoins de la population. Et ça peut prendre en charge plusieurs vulnérables des différentes catégories. Mais ce qui est important, c'est que le chef de l'État ne peut pas parvenir à la réalisation de ce projet si, n'est-ce pas, l'État n'est pas en mesure de lui mobiliser des recettes, n'est-ce pas, capable de mettre en exécution ce projet. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, la société civile que nous nous représentons n'a pas seulement pour objectif de décourager le mal de manière superficielle, c'est aller dans le détail, mettre en place des mécanismes qui peuvent marcher ensemble avec les institutions, n'est-ce pas, pour permettre à l'État d'avoir assez de moyens et financer des projets comme ce projet que le chef de l'État a lancé. L'accès à la couverture de l'université de santé, c'est un cheval de bataille que le chef de l'État. Dans son programme d'action, je pense, il est important que nous mettions l'accent, n'est-ce pas, sur la lutte contre la fraude minière, la fraude fiscale, déjà il y a des avancées sous place de la province de Gouloualabar, ma province, que nous félicitons, que nous encourageons. Mais on ne peut pas s'éborner là, nous sommes obligés d'aller au-delà, n'est-ce pas, des efforts pour neutraliser ces comportements de manière définitive et permettre aux générations futures, aux futurs animateurs, d'avoir la facilité de l'analyse des sciences publiques et mettre à la disposition de notre peuple ce qu'ils ont besoin. Toujours dans le secteur de la santé, sachez qu'un homme d'affaires congolais nommé Siseka Songo vient de lancer un projet de morgue. En République démocratique du Congo, il s'agit d'un projet né du contexte de la Covid-19. Explication. Avec son ambitieux projet social qui tombe à pic, l'asbel Eternity Foundation s'avère plus que salutaire pour la population congolais entière. Oeuvre d'un jeune couple philanthrope, le couple Kassongo, l'ONG Eternity Foundation a été créé dans un contexte difficile, marqué par l'avenir en 2019 de la pandémie à coronavirus, qui a bouleversé le monde au point d'accentuer la crise économique et dont les effets pervers ont été la vulnérabilité des familles éplorées qui se trouvaient désemparées devant les corps en décomposition des proches par manque de place pour être conservés dans la dignité humaine. Inspiré donc par M. Sissé Kassongo et sa tante-répouse Joël Kassongo, l'ONG s'est d'abord assignée comme objectif accompagner l'État congolais dans l'enterrement digne d'être chère disparue en nombre pléthorique des suites de la pandémie à cause des débordements conséquents. Première étape pour la structure, la construction des huit morgues et funérariums sur l'étendue du territoire national. La première morgue déjà opérationnelle est à Kassoumbalesa. Il s'agit de la morgue Ramamara, capable d'accueillir 40 corps dans des conditions confortables les plus possibles. Toujours dans cette première phase, la morgue de Lubumbashi sera très bientôt opérationnelle. Elle aura une capacité de 50 places au total. Entre temps, les travaux de très morgue évoluent bien à Kinshasa, Mbujimai et Kabinda, Asakania, Fungurome et Koloesi. Évidemment, avec ma femme, nous avons dit non. Nous pouvons faire quelque chose qui peut soulager la population de ces côtés-là. C'est comme ça, pour parler de la fondation, ce que nous avons déjà réalisé jusque-là, c'est comme ça que nous avons monté un projet de morgue sur le plan national. Alors, de morgue moderne et funénariale. Homme du social, l'escompté des messieurs Sisek Kassongo demeure celui d'accompagner les efforts du président Fénix-Antoine Tisekedi-Tilombo du gouvernement Samalou Kondé pour élever le niveau des vies de la population et débooster ainsi le développement du Congo. Conscient de ses limites, nonobstant ses projets d'affoison, l'ONG, Eternity Foundation, demeure ouverte au financement ou à d'autres soutiens techniques et matériels des diverses structures ou organisations internationales. Covid-19, une opportunité pour développer son business. L'affirmation peut se justifier par des faits réels. Le docteur Chalo Kachunga de Cape Town sera en conférence demain lundi pour tenter de développer justement ce thème. Il est à Kinshasa, à l'initiative de Godwin Trading Investment et TSEM, Thierry Samba Motivation. Le conférencier était sur notre plateau il y a quelques heures. Ici, en fait, en provenance de l'Afrique du Sud, pour une conférence d'une journée. Nous sommes là, réunis avec les entrepreneurs. Ici, le mot « business » que nous utilisons, c'est dans le sens américain, qui est toute activité. Politique, affaires, éducation, donc on appelle tout ce « business ». L'objectif principal, c'est que dans mes recherches et mes études, je suis arrivée à comprendre que si un conducteur ou un dirigeant s'améliore de 5 %, son entreprise s'améliore entre 15 à 20 %. Alors, tout celui qui comprend l'investissement, il sait que 15 % de retour ou 20, ça vaut la peine d'investir dans cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes là avec les dirigeants pour nous affûter mutuellement. Débattre des choses qui sont importantes, et surtout avec le background de la crise sanitaire due à la COVID-19. Donc, nous sommes dans ce cadre-là pour réfléchir comment nous pouvons maximiser cette crise, la transformant en opportunité, non seulement pour les hommes d'affaires, mais pour la société en général. Donc, ça, c'est l'objectif principal de nos assises. Nous tenons premièrement à tous ceux qui sont à la tête des organisations, spécialement dans le monde économique. C'est une grande montagne, sphère d'influence. Donc, si notre économie peut encore redémarrer, je crois que l'avenir du Congo sera sur une bonne piste. Nous invitons tous ceux qui comprennent les enjeux, donc dans tous les secteurs. En fait, ici, business, il ne faut pas se focaliser seulement sur ceux qui achètent et vendent, mais les décideurs dans tous les domaines. Ici, on utilise business dans le sens du mot anglais, américain. Donc, tout celui qui fait une activité, qui peut améliorer la société, nous l'invitons. Parce que lorsque le leader s'améliore de 5%, n'oublions pas, son entreprise et son organisation s'améliorent d'entre 15 et 20%. Donc, nous sommes là, dans ce cadre, invitant tout le monde pour devenir nombreux, pour que nous puissions nous affûter mutuellement. La crise de la Covid-19 continue d'inspirer. Sept chercheurs congolais ont mis ensemble les résultats de leurs réflexions pour donner au monde scientifique un document intitulé « Covid-19, un nouveau problème de santé publique » mis au point d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la RDC. Rekinzouzi nous fait découvrir ce nouveau-né du monde scientifique. L'impact négatif de la Covid-19, toujours visible dans les différents secteurs de la vie humaine. Depuis le 8 décembre 2019, que ce syndrome respiratoire aiguï, sévère, s'est déclaré, il remet en cause la résilience de tous les systèmes de santé mondiaux, malgré les mesures drastiques prises par les autorités pour contenir sa propagation. Face à cette problématique, un groupe de chercheurs congolais, avec à leur tête le professeur Dr Faustin Tchengue, vient de mettre au point une stratégie de contrôle de la Covid-19 qui soit applicable au contexte de la République démocratique du Congo, grâce à une analyse verticale qui a permis d'abord de mieux comprendre la Covid comme maladie et comme problème de santé publique émergeant. Il faut que la population porte son masque, qu'on doit se désinfecter les mains. Ce sont des mesures qui doivent être associées, notamment à la vaccination. Est-ce que ces mesures revetaient des évidences scientifiques ? Nous avons passé en revue chaque mesure. Quelle est son efficacité ? Est-ce que c'est une mesure qui permet justement de pouvoir influencer le cours de la maladie ? Quelle est son efficience ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport coût-efficacité ? C'est-à-dire, lorsqu'on met cette mesure au Congo, est-ce qu'on est capable de pouvoir prendre cela, comme on le disait tout à l'heure ? Est-ce qu'on est capable de pouvoir acheter les masques ? Est-ce que la population peut acheter les masques ? Cette stratégie aligne les interventions promotionnelles, préventives et curatives, efficaces et acceptables, pouvant constituer la base de la stratégie nationale de contrôle de cette pandémie. La formule baptismale de l'ouvrage Covid-19, un nouveau problème de santé publique mis au point, d'une stratégie de contrôle applicable au contexte de la République démocratique du Congo, a été prononcée par le professeur Prince Kaoumba Lufunda. Stop au tribalisme pour un Congo fort réuni. Le slogan alimente toute une campagne contre le fait au tribalisme, campagne lancée par la Fondation Akare, que conduit l'ex-ministre de l'économie, Akacia Bandoubola Mbongo, président de l'ASBL Fondation Akare, a rencontré le membre de la Fondation pour leur expliquer le bien fondé des luttes contre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise, le tribalisme. Cette campagne est une occasion d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans cette lutte. Le tribalisme fragilise l'unité nationale. Pourtant, nous avons besoin d'un Congo uni et fort à tel ajouter. Nous avons voulu accompagner le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de radiquer le tribalisme. Et donc, nous sommes toujours dans cette perspective. Et pour cela, nous avons rendu cette réunion pour lancer une campagne contre le tribalisme. Parce que vous savez très bien que c'est un fléau qui gangrène notre population, notre nation. En tant que membre de la Fondation, mais aussi en tant que patriote, nous avons tous le devoir civique et patriotique d'informer la population, de sensibiliser la population contre ce fléau. C'est-à-dire en donnant des messages dans le sens de lutter contre le tribalisme et en encourageant l'unité et la cohésion nationale. La rencontre du carré-faux de jeunes était une opportunité de préparer la sortie officielle de l'ASBL Fondation Acaré. Entendez, Acacia en action pour la fin du mois en cours. La variole du singe, c'est cette nouvelle épidémie qui a déjà tué 24 personnes dans le maniement. Après la confirmation de l'INRB, le gouverneur Aï vient de déclarer officiellement cette maladie dans sa province. Regardez. Avec à sa tête Afani Idriss Mangala, gouverneur intérimaire d'Imanema, cette équipe de dirigeants de la Coordination Provinciale de l'Union Sacrée de la Nation a été présentée en assistance ce samedi 11 décembre 2021 sous une salve d'ovation et ce, après la lecture de l'acte de désignation consensuelle par les partis politiques présents au maniement et qui embrassent cette vision du président de la République, Félix Antoine Tchitsuguay de Chilombo, constitué de 25 personnes venues de différents partis politiques, regroupements et personnalités politiques, ainsi que d'un comité de sages. Cette équipe de la Coordination de l'Union Sacrée Maniement se fixe l'objectif de porter haut cette vision du chef de l'État et propager son idéologie en vue de doter Félix Antoine Tchitsuguay de Chilombo, la majorité d'élus, à tous les niveaux, en 2023. Ce n'est rien à ou jamais que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tchitsuguay de Chilombo, est de s'arranciner. Donc, cela montre la suffisance que le fier et fils de la province du maniement accèdent le président de la République. Ce qu'il faut brouiller les maillots, ce sont les militants, les militants, les représentants des partis politiques qui sont ici présents. C'est confirmé la nouvelle épidémie appelée Monkey Box, ou variole du singe, est bien et bien présente dans la province d'Imaniement, territoire de Kibombo. Beaucoup de personnes sont déjà mortes de cette maladie. 24 décès déjà enregistrées sur 191 cas notifiés. Le gouverneur Aïe, Dimaniema, Afani Edis-Mangalam, vient de le déclarer officiellement ce jeudi 9 décembre 2021. Au cours de la 40e semaine, les échantillons prélevés dans les heures de santé de Ouenga, Uchou et Oueta ont été envoyés à l'INRB pour des analyses dont les résultats viennent de confirmer l'épidémie. Il y a égard à ce qui précède, je déclare l'épidémie de Monkey Box dans la province d'Imaniement et sollicite l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement ainsi que des humanitaires pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, je demande à toute la population d'Imaniement en général et celle du territoire de Kibombo en particulier de consulter les centres de santé les plus proches en cas de fièvre et érection généralisée marquée au niveau de la face des pommes de main et plantes de pied. Cette situation de détresse avec l'épidémie de Monkey Box ou variole du singe ravage, plus les heures de santé de Ouenga, Uchou et Oueta.